Bonjour chers internautes, c'est le pasteur Pierre Versa pour vous partager une méditation qui a été préparée pour cette troisième semaine de carême par le père Christian Goudard de la paroisse catholique de Sainte-Agrève et de ses environs. Écoutons cette méditation qui reprend de Dietrich Bonhoeffer sur le thème de la communauté. La construction de la communauté est l'œuvre de Jésus, c'est lui qui la rassemble et la nourrit, à charge de la communauté de se laisser construire par lui. C'est lui, Jésus, qui unit tous ses membres, qu'ils soient proches ou éloignés les uns des autres. C'est lui qui empêche toute dislocation de la communauté qui vit en attendant son retour. La communauté appartient au Christ dans l'amour fraternel que nous partageons. Dieu lui-même nous fait grandir et nous apprend à le connaître et à l'aimer. L'amour fraternel que nous portons aux frères et sœurs de notre communauté chrétienne n'est pas quelque chose de simplement humain, mais une réalité donnée par Dieu. Ce n'est pas moi qui aime le frère ou la sœur et qui lui témoigne cet amour fraternel. C'est Dieu qui aime en moi. La communauté chrétienne n'est pas une communauté qui se construit sur des sentiments, mais sur l'amour de Jésus pour cette communauté. Il ne s'agit pas de vouloir construire une communauté chrétienne à l'image de ce que nous ressentons, comme nous la voudrions. Il faut d'abord apprendre à remercier Dieu des frères et des sœurs qu'il nous donne. Notre manque de reconnaissance empêche Dieu de nous donner les grâces qu'il veut nous donner. Nous devons chaque jour lui dire merci pour la communauté chrétienne dans laquelle il nous place. Même si elle a ses faiblesses, ses difficultés, une foi qui devrait être davantage nourrie. À force de nous plaindre, nous empêchons Dieu de nous faire grandir à la mesure de ce qu'il veut pour nous. Les pasteurs, les croyants n'ont pas vocation à se plaindre de leur communauté devant Dieu. Qu'ils s'accusent plutôt eux-mêmes de leur manque de foi en ce que Dieu veut accomplir dans leur communauté et dans l'Église. Dieu ne nous donne pas son Église pour que nous mesurions sans cesse sa température, mais pour que nous le remercions chaque jour de cette Église qu'il nous donne. Ainsi, elle deviendra plus forte et plus nombreuse. La fraternité chrétienne n'est pas un idéal à atteindre, mais une réalité qui vient de Dieu, une réalité qui n'est pas d'ordre humain. La communauté est une réalité spirituelle, appelée à vivre de Dieu et à grandir par Lui. Dans une communauté chrétienne authentique, c'est le Saint-Esprit qui est le Maître et qui rend possible, dans la foi, le service du Frère. Ce n'est pas notre psychologie, notre manière de voir les choses, qui construit la communauté. C'est le Saint-Esprit. L'attachement fraternel que l'on peut avoir avec un membre de la communauté est-il d'ordre purement humain ou bien est-il vécu au nom de Jésus et avec Lui ? Aimer le prochain pour Lui-même, c'est construire une communauté à sa mesure, toute humaine, donc toute fragile. L'amour qui a sa source en Jésus, au contraire, place le Christ entre Lui et le frère ou la sœur, qu'il soit son ami ou son ennemi. Si entre l'autre et moi, je place le Christ, alors je ne peux pas vivre une relation de possession avec Lui. Mais, sans cesse, une dépossession de moi-même, une attitude d'infini respect de l'autre, de sa pensée. Si l'amour du frère, de la communauté, ne place pas Jésus au cœur de la relation avec Lui, alors il enchaîne et paralyse. Tout le contraire de ce que Dieu veut pour la croissance de la communauté. L'amour spirituel rend libre parce qu'il se met à l'écoute de Jésus et de sa parole. Il produit ainsi des fruits saints qui grandissent comme Dieu veut. Il est capital pour une communauté chrétienne de bien faire la différence entre ce qu'elle souhaite pour elle-même et ce que Dieu veut pour elle. Les enjeux sont énormes. Exclure tel chrétien sous le prétexte qu'on ne peut rien faire avec Lui signifie repousser le Christ Lui-même qui frappe à notre porte sous l'aspect de ce frère. Jésus-Christ est celui qui nous unit. C'est par Lui que nous entrons en relation les uns avec les autres et que nous retrouvons la joie de faire ensemble communauté. La vie communautaire commence en famille. C'est là que parents et enfants se réunissent pour la prière. Il ne faut pas se laisser envahir par les tâches multiples de la journée qui commencent. Chaque jour qui débute est dominé par la présence du Seigneur qui nous donne de vivre le moment actuel. Que notre première parole, notre première pensée, soit pour celui auquel nous appartenons. On peut se lever tôt à cause des soucis. Cela ne sert à rien. On peut se lever tôt par amour de Dieu. La prière du matin se nourrit de la parole de Dieu. À travers elle, c'est Jésus qui prie le Père. Ainsi, notre prière n'est pas notre affaire. Nos désirs, mais la certitude que l'Esprit prie en nous et pour nous. Notre prière, nourrie de la parole de Dieu, est pleine. Sans elle, il manquerait quelque chose. Nos propres paroles sont vite épuisées. Celles de Jésus sont inépuisables. Louer, prier chaque jour en famille, avec un cœur simple, voilà un chemin pour accueillir Jésus chez soi avant de l'accueillir dans la communauté paroissiale pour qu'il la construise. La prière du soir a aussi toute son importance. Dans cette prière, comme à la prière de l'Assemblée du dimanche, il ne s'agit pas de confier à Dieu des idées, des thèmes, mais bien des personnes, des situations déterminées. Plus l'intention est précise, plus la prière est féconde. Tant de la prière, qui est aussi tant de demandes de pardon pour tout le mal dont nous nous sommes rendus coupables envers Dieu et les frères. Prière pour être préservée du mal, qui peut profiter de la nuit pour agir dans les cœurs, les consciences, les pensées. Cette prière peut être aussi une prière de demande de pardon. Tout manquement communautaire à la charité, fraternelle et destructeur. Une règle essentielle de la vie chrétienne communautaire, c'est que chacun s'interdise de prononcer la moindre parole de jugement sur les autres. Dieu n'a pas créé mon prochain comme je l'aurais voulu. Il l'a créé pour que je le rencontre en mon prochain. Ainsi, le prochain, quel qu'il soit, devient pour moi une source de joie. Avec en filigrane cette vérité, les membres faibles ont besoin d'efforts, et les forts ne peuvent vivre sans les faibles. Éliminer les faibles, c'est tuer la communauté. Une communauté paroissiale se construit aussi à travers le chant. Un chœur qui chante est un chœur rempli de la présence aimante de Jésus. Un chant qui ne serait pas chanté avec chœur serait un chant à la gloire de l'homme, donc voué à l'échec, et donc à l'opposé d'un chant à la gloire de Dieu. Chanter ensemble avec chœur pour demander ensemble à Dieu un bien pour la communauté. Alors, attention à ce que la voix des uns ne couvre pas la voix des autres. Plus nous chanterons ensemble dans un esprit de communauté, plus riche sera le don de Dieu pour la vie et la prospérité de la communauté. Ne pas oublier que ce n'est pas moi qui chante, mais que c'est l'Église qui chante. Un autre élément qui construit la communauté, même s'il se déroule en dehors du rassemblement dominical, c'est le repas. Pour le croyant, le repas est une fête. Prise entre chrétiens, il engage à vivre en frères et sœurs. Il unit fortement ceux qui le partagent. Le repas partagé est le pain des pèlerins, en attendant le repas, le festin que prépare le père. La communauté chrétienne paroissiale est encore faite de femmes et d'hommes qui vivent du travail de leurs mains. Il faut bien le souligner, notre ardeur au travail augmente dans la mesure où nous avons su demander à Dieu de nous donner aujourd'hui les forces dont nous avons besoin pour accomplir notre tâche. Dieu est à l'œuvre dans notre travail, dans notre ardeur au travail. Avec la certitude que, lorsque la fatigue nous saisit, Dieu lui-même continue d'agir en nous. C'est la fin de cette méditation, reprenant deux textes du pasteur théologien, résistant, écuméniste allemand, Dietrich Bonhoffer, 1906-1945, libre propos, donc repris de Dietrich Bonhoffer par le père Christian Goudard. Je vous remercie pour l'écoute de cette méditation et je vous donne rendez-vous, Dieu voulant, la semaine prochaine. Au revoir.